Salut à tous, aujourd'hui on va parler Banzai et plus précisément le Nisera Nitida. Alors pour commencer c'était une vidéo qui n'était pas du tout préparée, je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Mais du coup finalement j'ai filmé, je voulais vous montrer encore une nouvelle taille sur ce Nisera que vous avez déjà vu dans deux vidéos. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et du coup on va commencer maintenant. Alors je vais commencer par la branche du bas qui a bien réussi quand même. Pour l'instant je vais réduire peut-être, je vais réduire à une longueur où en fait je vais pouvoir encore raccourcir si je le veux. Et pas raccourcir déjà trop court si je regrette après. Alors il faut savoir que là il fait vraiment très très chaud et que là les arbres depuis une semaine sont arrosés par l'arrosage automatique tout du jour. Donc là l'arbre avait commencé à pousser, il a fait une période de froid, ça l'a ralenti et là il a enfin repris avec les hautes températures. Vraiment ce printemps-ci a été un printemps assez compliqué pour les arbres je trouve, même s'il n'y a pas eu de gelée tardive. Donc ça a été quand même assez compliqué pour les arbres. Donc là vraiment on reconnaît, je taille vraiment pas beaucoup parce que là j'essaye de faire sur cette branche-là en tout cas de la ramification. La tour est quand même relativement bien... Là il manque juste plus ou moins de la densification. Je vais quand même vous connaître, je vais cesser le problème. Donc je ne commence pas dans la bonne direction. Alors il faut couper quasiment, enfin, il faut couper absolument tout de suite, je suis sûr. Même une branche sauf vraiment au cas qui s'appelle où la branche est vraiment extrêmement faible, presque à mourir. Mais ici la branche est juste un petit peu faible, pas non plus à un point à un cas qui s'appelle. Il faut vraiment se permettre de couper tous les apex. Parce que sinon, les apex, ce qu'on aura oublié, vont redémarrer avant les branches qui vont être taillées. Et du coup on va devoir les rétailler après. Et au final ça ne sert à rien parce que ça offrera une taille qui est complètement décalée. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je vais dire, mais voilà. Donc là, pareil, celle-ci je la taille, mais là je taille pas franchement. C'est juste une taille d'entretien, on va dire justement. Donc cette branche-là, parce que là c'est un arbre à l'ange qui est en pleine évolution et en pleine mutation depuis l'année dernière. Il a vraiment évolué. Là il y a une petite branche. Il va étayer très certainement. Et celle-ci. Et celle-ci. Et celle-ci. Donc on va stacker la branche suivante. Où il n'y aura pas grand-chose à créer d'ailleurs. On va juste raccourcir un petit peu. Et on n'a pas de chose à faire. Donc voilà, j'ai coupé tous les épecs qui étaient en portant le moment coupé. Là j'avais posé une et de la pièce du coup. Et voilà, c'est cette branche-là. C'est une branche que j'avais retaillée d'un certain moment. Parce qu'il y avait un tube qui partait ici. Et il montait trop. Et du coup, à la place, je vais faire pour remonter les deux légers. C'est encore pas terminé, pas terminé. Donc là, ce que vous voyez, la branche qui part d'ici et qui traverse le truc. Ici d'ailleurs, il y a une partie de là. C'est une autogreffe que j'ai faite. Parce qu'il y avait la tête qui était ici. Mais la tête qui me plaisait plus du tout. Donc j'ai décidé de reconstruire la tête. Et je vous aurais dit, théoriquement, garder un tir sève. Mais je sais que le bois, encore ici, est vivant. Ça fait maintenant bien deux semaines que l'autogreffe a été faite. Et les bourgeons ont quand même pris. Donc j'étais inquiet sur la reprise des bourgeons de l'autogreffe. Mais finalement, ça a bien pris. Je ferai une update sur l'autogreffe de l'arbre. Donc pour la taille de ce Lonicera Nitida en pré-bantai, c'est terminé. La vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501